...de vous retrouver pour la huitième édition de la radio scolaire. Dans le cadre des activités scolaires, l'école à Tour Eiffel organise plusieurs sorties pédagogiques pour enrichir les thèmes que les élèves travaillent en classe. Et à cette occasion, les élèves de CECIS ont fait une sortie pédagogique au salon du recyclage du plastique sous le terme de la mer et la dernière station. Les élèves ont été accueillis par des moniteurs qui lui ont bien expliqué la durée de vie de plastique, sa matière de production, ses effets positifs et négatifs, et surtout son effet sur la santé de l'être humain. C'est pour cela que nous avons invité les élèves de CECIS pour animer cette matinée pédagogique. Nous les remercions d'avoir accepté cette invitation et souhaitons que vous... Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation et je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Dans nos cuisines, nous utilisons des objets en plastique, bol, assiettes, couverts, coublés, etc. La plupart des aliments sont en relation directe avec cette matière. Mais, quel est le type de plastique le plus sûr à mettre en contact avec la nourriture ou non ? Je demande à Soukayla de nous donner des éclaircissements concernant ce point. Merci, CEC. C'est un grand plaisir de m'avoir invitée à cette matinée. Pour différencier les différents plastiques, la Société de l'Industrie Plastique a conçu en 1988 un dispositif de martage à cette colle que l'on retrouve sur chaque emballage. Au centre d'un triangle, un chiffre indique le type de plastique. Et sous le triangle figurent les initiales de son nom, comme vous le voyez ici. Le numéro 1 est un plastique très utilisé.